Donc moi je vais vous parler du bénévolat d'accompagnement, donc j'avoue que là je ne sais pas si je suis dans le pétrole, le poisson ou l'énergie solaire. On a vu tout à l'heure déjà, il y a eu une notion d'accompagnement, on a déjà parlé tout à l'heure un peu de soins palliatifs aussi, c'est vrai que la notion de bénévolat d'accompagnement vient des soins palliatifs. Donc là moi je parle un petit peu, moi je suis médecin gériatre, je parle un peu au nom de l'association Vivure Ensemble qui est associée à ce colloque, mais qui est vraiment une toute petite 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 association, c'est un peu l'association de quartier j'ai l'impression, comme c'était dit dans l'interview précédemment. Donc simplement, on a dû organiser à Paul Brousse un colloque en 2007, au moment de l'initiative Alzheimer Éthique et Société justement, qui s'appelait Positionnement du bénévolat dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et c'était un petit peu le point de départ de ce nouveau colloque avec une envergure un peu plus grande. Juste pour notre logo avec les mains, bon les mains c'est assez classique, mais c'est Patrick Lorrain qui est un art thérapeute, que peut-être certains connaissent, qui intervient justement auprès d'Alzheimer, avec France Alzheimer, et dont il est peintre aussi, et lui son travail consiste à peindre des mains comme ça, et là je ne la rends peut-être pas, mais c'est des tableaux qui font souvent deux mètres, et c'est des mains un peu gigantesques, et c'est vrai que c'est un beau symbole. Donc sur la notion d'accompagner, je suis allé chercher un petit peu une définition, vous voyez, chez EDF-GDF, donc bon c'est peut-être pas un peu éloigné, Mission Solidarité, insertion professionnelle d'une population jeune et défavorisée, donc évidemment c'est pas exactement le terme pour nous, mais accompagner c'est quitter son propre chemin pour aller sur le chemin de l'autre, ni devant, ni derrière, mais à côté, pour regarder ensemble dans la même direction, afin d'aider l'autre à voir ses obstacles, à les identifier, à donner des priorités, et à trouver les moyens de les surmonter. Là on voit que c'est une définition de tutorat, mais on voit bien le côté accompagner, être à côté, par rapport au malade d'Alzheimer. L'accompagnement c'est donc l'action de se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. L'accompagnateur ne décide pas de la direction, voilà, ça c'est une notion importante, il va de compagnie avec. Donc j'ai repris un peu des témoignages de bénévoles, donc je vais vous présenter enfin des témoignages qui sont issus de livres, alors bon, notre association est toute petite, mais elle est très productive finalement en livres, bon, ils sont tous chez le même éditeur, l'Armatan, c'est pas fait exprès. Donc là, Françoise Gourg et Marie-Hélène Wagner sont des bénévoles qui étaient dans notre association et qui ont produit Rencontres avec les malades d'Alzheimer. Donc j'ai pris un extrait, enfin trois extraits plus exactement de cet ouvrage. Rencontrer l'autre dans l'épaisseur de sa vie, tenter de faire un bout de chemin avec lui, précisément au moment où sa route devient plus pénible, suppose pour nous un engagement dans la durée. Les régularités de nos visites et le temps librement donné sont les bases incontournables de ce bénévolat. C'est vrai que par rapport au film de tout à l'heure, il exprimait une certaine notion de liberté un peu dans le bénévolat, alors que, enfin c'est vrai que dans le bénévolat d'accompagnement, là je parle plus, moi à l'hôpital ou en maison de retraite, donc je ne dis pas EHPAD alors, et c'est un peu différent effectivement que l'accompagnement comme on a vu tout à l'heure à domicile. Ça a besoin d'être structuré, que le bénévole soit dans une association qui respecte un peu des règles, qui soit un peu encadrée, qui soit régulier. Voilà, il y a tout un tas de choses dont il faut sûrement discuter, mais qui me semblent importantes. Pour nous, donc c'est les bénévoles qui parlent, il convient seulement d'être présent, d'être écoutant dans la plus grande vérité possible. C'est être avec, je crois que ça a été dit tout à l'heure, cet être avec inhabituel implique souvent de notre part un travail de décantation sur nous-mêmes, un certain lâcher prise d'habitude et de comportement. Il s'agit en fait d'accepter nos limites, de mettre la juste distance, ou plutôt la juste proximité entre le malade et nous, en évitant le double écueil de la projection ou du surinvestissement. Et c'est vrai que dans le bénévolat d'accompagnement, notamment chez les malades âgés et chez les malades alzheimer, il y a souvent soit une projection par rapport à son provélissement ou à son évolution future, soit un surinvestissement souvent dû au fait d'avoir déjà accompagné dans sa famille ou dans son entourage, c'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure, des malades d'alzheimer. Alors j'avais pris, il y a plein d'exemples dans le livre, sur toutes les problématiques rencontrées dans la maladie d'alzheimer, mais comme j'ai parlé que c'était accompagné sur le chemin un petit peu, il y a accompagné dans la déambulation, il y a aussi pour nous bénévoles une autre approche du malade, parce que la particularité des malades, en tout cas en institution plus qu'à domicile, c'est les problématiques de la violence, des troubles du comportement, et une des problématiques est celle de la déambulation justement qui est très fréquente. Lorsqu'il déambule, il est en recherche d'un chemin qu'il ne retrouve plus et en quête de lui-même, et donc on retombe toujours sur ce chemin. Donc là c'est le témoignage d'une autre bénévole, donc le souci de la dignité, l'appel silencieux des aînés dépendants. On l'avait dit, ça s'appelait aussi l'appel silencieux des grands vieillards, il y avait la notion tout à l'heure du cri, mais un cri silencieux un peu comme dans le tableau de Munch, où on voit quelqu'un qui crie, mais comme c'est un tableau, évidemment il n'y a pas le son. Donc là c'est une autre bénévole qui a fait sa thèse de philosophie sur ce sujet. À 84 ans, Marie est hospitalisée dans une maison médicalisée, en fauteuil roulant, sanglée de peur qu'elle ne glisse, donc il y a tout le problème aussi de la contention, donc le lien aussi, ça peut être une notion aussi de contention, le lien. Son regard fixe l'écran de télévision, elle semble absente, dehors il fait bon, les soignants proposent qu'on l'accompagne dans le parc. Donc là vous voyez, on ne la suit pas vraiment sur son chemin, parce qu'on va proposer quelque chose qui n'a pas été demandé directement par le malin. L'invitation lui est faite, mais elle ne dit rien, doucement elle est conduite dans le jardin. Imperceptiblement, au contact de l'air et du vent, son expression change. Elle ne parle pas, est-elle bien, à quoi pense-t-elle ? Lentement, la promenade s'avance et vient le moment d'une pause à hauteur d'un banc. Assise près d'elle, l'accompagnant pose sa main dans la sienne. Pas de réaction. Les quelques mots prononcés à son égard ne reçoivent aucun écho. À cet instant, un lien invisible semble relier ces deux êtres de l'ordre de la simple présence silencieuse. Encore le silence qui revient. Vient le temps du retour, celui de se quitter. Soudain, comme une tincelle jaillissant en plein milieu de la nuit, Marie, émue, serre doucement la main de celui qui a su partager son temps avec elle et murmure imperceptiblement, mais ainsi d'être venu jusqu'à moi. Donc, c'est vrai que la grosse difficulté avec les malades d'Alzheimer, surtout dans les formes très, très évoluées, et c'est un peu la question qui a été posée dans le film tout à l'heure, c'est qu'attend le bénévole, quel retour ? Et dans les malades d'Alzheimer qui sont non communiquants, qui ne s'expriment plus, où le contact est parfois difficile, c'est vrai que les bénévoles peuvent avoir des difficultés à ressentir un retour de la part du malade. Alors, un peu le juge avait mis ça, bénévolat-famille, la différence un peu entre le bénévole et la famille, de la famille, c'est que l'engagement du bénévole résulte d'un choix libre et s'exagérément auprès d'inconnus, alors que l'engagement du proche aidant résulte d'une situation dont il n'est pas responsable, assumé mais non choisi, et se situe dans la prolongation d'un lien affectif, d'ordre familial, surtout déjà existant. Donc c'est quand même une différence fondamentale. Et il y a l'autre différence entre bénévoles et professionnels, et là j'ai repris un peu des textes de Jalmav sur les associations accompagnées jusqu'à accompagnées en fin de vie. Les soignants eux-mêmes ont fréquemment pour première réaction à l'idée même d'accueillir des bénévoles dans leur service, que ces derniers risquent de prendre leur place. Une place d'autant plus valorisée à leurs yeux que c'est souvent l'accompagnement relationnel qui est à la base du choix qu'ils ont fait de leur métier. Ça c'est une difficulté qui a été soulignée en introduction du colloque, c'est qu'en gériatrie en tout cas, les soignants, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, leur vision du soin, c'est aussi de l'accompagnement, de pouvoir parler avec les malades, de pouvoir discuter, prendre le temps, et souvent, bien souvent, elles n'ont pas le temps de le faire, et elles sont souvent très culpabilisées par rapport à ce problème-là. Et elles voient un peu les bénévoles comme des gens qui viennent leur voler ce rôle-là, donc des fois il peut y avoir des conflits à ce niveau-là. Si les soignants manquent de temps pour l'accompagnement relationnel, il serait important de réfléchir à la façon de leur en donner. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de bénévoles, mais il faut aussi arriver à ce que les soignants puissent aussi avoir ce temps relationnel. Et vous savez, les grandes difficultés à l'hôpital, en maison de retraite c'est pareil, il y a un énorme turnover, ce sont en gériatrie en tout cas, ce sont des services difficiles, et souvent les gens partent et vont dans d'autres services. Et un bénévole déclaré, alors là c'est un bénévole en soins palliatifs, mais bon, c'est pareil dans toutes les associations, un bénévole déclaré que la rotation des soignants était devenue telle dans le service où il intervient, qu'il était devenu le plus ancien des membres de l'équipe. Donc une situation paradoxale, c'est que c'est le bénévole qui finalement est le plus résistant à la difficulté dans ses services. Encore des paroles de bénévoles, donc ça c'est un ouvrage que j'avais fait paraître en 2010, où j'avais mis justement sur le vieillissement de la population, la prise en charge des malades, mais j'avais mis la parole des bénévoles également à l'intérieur de l'ouvrage. Il faut beaucoup de temps, de patience, de disponibilité pour se mettre à leur rythme, à leur niveau et se faire comprendre. C'est notre rôle de bénévole de les écouter, de les faire patienter, de les apaiser, de les distraire. C'est un plus que les équipes soignantes apprécient. Mais les soignants, donc c'est ce que je viens de dire, les soignants voudraient eux aussi avoir cette démarche humaine. Or le personnel est très insuffisant et ne dispose pas du temps nécessaire pour s'attarder auprès de chacun. Les aides soignantes et les infirmières sont submergées tant par les soins qu'elles doivent accomplir que par les tâches administratives qui s'y ajoutent. Elles soignantes et infirmières sont stressées et affectées de ne pouvoir établir une relation humaine plus approfondie, bien consciente que le soin ne s'arrête pas au nursing ou à une piqûre. Mais va bien au-delà par une attention bienveillante à l'intérêt d'autrui. Et donc ça c'est la difficulté souvent quand même d'intégrer des bénévoles dans les services, notamment en tout cas dans les services hospitaliers. Et donc ce qu'il faut éviter aussi c'est que le bénévole d'accompagnement se transforme en bénévole de service et qu'on demande finalement au bénévole de faire des choses parce qu'on manque d'aide soignante, parce qu'on manque d'infirmière, parce qu'on manque de brancardier, parce qu'on manque de je ne sais quoi. Et donc on demande au bénévole, est-ce que vous pouvez accompagner le malade d'ici ou le malade là, ou faire ceci ou lui donner à manger. Et ça c'est pas du tout le rôle du bénévole. Et en banalisant le bénévolat de service, comme l'une des prestations offertes par les bénévoles accompagnants, on prendrait le risque que s'efface la relation d'écoute devant la priorité au service rendu. La personne accompagnée ne conserverait alors que sa place de malade dépendant et son statut d'objet de soin en lui est place de celui de sujet et de personne sociale et que l'accompagnement a pour objet de lui rendre. Et ça c'est le rôle citoyen justement du bénévole auprès des malades d'Alzheimer, c'est de lui rendre sa dignité de personne, de citoyen. Et si on bascule trop sur le côté bénévolat de service, au sein en tout cas des maisons de retraite et des institutions hospitalières, on risque de perdre justement cette qualité de rendre sa dignité aux malades. Et donc je rappelle juste moi les préceptes du bénévole d'accompagnement en gériatrie, donc c'est les préceptes qui avaient été rédigés par rapport à notre association, vous voyez ça date de novembre 1993, c'était Madame Sobaglanoé qui était responsable du service et de l'association à cette époque et qui avait participé avec les bénévoles à la rédaction un peu de leurs préceptes. Donc aimer et respecter les personnes âgées, ne pas prendre la place des soignants même s'ils sont peu nombreux et agir en complémentarité dans une action définie en commun, donc dès 1993 il y avait déjà cette notion de ne pas remplacer les soignants, être présent à l'autre, une présence même silencieuse ou brève peut être une source infinie de réconfort, écouter et se taire, la communication humaine ne passe pas uniquement par le discours logique et par les mots, ça passe aussi par le toucher, s'intéresser à l'histoire de chacun, histoire du passé, du présent, du quotidien, trouver pour chacun les moyens de communiquer, de stimuler, de réconforter, promenade, conversation, lecture, musique, jeux, peinture, cuisine, bon j'ai pas mis cuisinothérapie ou musicothérapie là, s'occuper des plus isolés comme des plus visités, sans oublier leur famille, c'est vrai que les bénévoles ils sont en lien à la fois avec les malades mais ils sont en lien aussi avec le personnel, ils sont aussi en lien avec les familles, et quelques fois ils servent, ils ne remplacent pas non plus la famille bien sûr, et c'est parce qu'un malade est visité par sa famille qu'il n'a pas le droit aux bénévoles, et ils ne vont pas voir que les malades qui n'ont pas de famille, et ils ont des fois des contacts aussi très importants avec sa famille. Vivre son bénévolat comme une activité sérieuse, responsable, régulière, en sachant que les personnes âgées et les soignants comptent sur vous. Gardez les secrets professionnels ou individuels, ça c'est une notion aussi importante, quand on est bénévole dans un milieu hospitalier, médical, nous les bénévoles participent aux réunions d'équipe, et les bénévoles sont concernés par les secrets professionnels, comme les soignants, etc. Donc normalement, tout ce qu'ils entendent ne doit pas sortir à l'extérieur. Témoigner dans la société des besoins des personnes âgées, et de ceux qui les soignent, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements